Il y a un nombre considérable de minorités, que ce soit des chrétiens, des yazidis ou d'autres minorités, qui veulent quitter l'Irak et en particulier, bien sûr, la région du Kurdistan. Alors il faut que la diversité des pays puisse les accueillir. Pour ce qui concerne la France, nous privilégions, si je puis dire, ceux qui ont un possible lien avec la France. Par exemple, les gens qui sont ici, certains ont de la famille, même s'ils n'avaient pas vu la famille depuis 10 ans ou même 15 ans. Et petit à petit, les nombres vont augmenter. Maintenant, il y a une question au fond, c'est que les autorités chrétiennes, pour prendre l'exemple des chrétiens, elles-mêmes, disent oui, mais il ne faut pas que tout le monde s'en aille, parce que sinon c'est une victoire d'une certaine manière de dâche. Donc il faut trouver un équilibre et je pense que le consulat là-bas fait un très bon travail. Mossoul, Karakosh, des personnes qui ont été menacées dans leur vie. Il faut avoir une action humanitaire, c'est à dire pour laquelle on envoie des vivres. Il faut avoir une action d'accueil, il faut avoir une action sécuritaire aussi, parce que l'origine de tout cela, c'est l'État islamique. Et donc il faut donner les moyens aux Irakiens sur place de lutter. Il faut faire tout ça. Merci. Ici, en tout cas, vous êtes en sécurité. Voilà, exactement. Nous cherchons la sécurité. Merci. Dites-moi, je vais vous dire deux mots. Bon, vous êtes en France, vous êtes les bienvenus. Merci. Voilà. On sait que vous avez connu des épreuves terribles. Vous avez été obligés de partir. C'est un déchirement effrayant. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Alors, bien évidemment, on a essayé d'entraîner les autres pays, et les pays, petit à petit, se mobilisent. Merci beaucoup pour vous. Merci pour vous. En tout cas, ici, maintenant, vous êtes en sécurité. Vous avez vos proches et vos amis. Sachez que la République française est heureuse de vous accueillir. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous.